bonjour bonjour alors nous allons passer l'examen en trois parties d'abord vous allez vous présenter je vous poserai quelques questions ensuite on fera le jeu de rôle et pour finir j'écouterai votre monologue ça va ça va alors c'est parti est ce que vous pouvez vous présenter un petit peu oui alors je m'appelle ara je suis coréenne je suis professeur de français et de coréen j'ai 36 ans je suis mariée mais je n'ai pas d'enfant je suis de déjeuner en ce moment j'habite à incheon avec mon mari quand j'ai du temps libre j'aime voir des expositions et regarder netflix d'accord et vous êtes professeur de coréen pourquoi avez-vous choisi ce métier la raison pour laquelle je deviens professeur de coréen et que j'adore partager la langue et la culture coréenne avec des étudiants étrangères enseigner les langues et ma passion et le travail que je fais le mieux cela me permet de découvrir beaucoup de cultures différentes et de rencontrer beaucoup de personnes différentes d'accord d'accord alors nous allons passer à la deuxième partie vous allez choisir deux sujets et après vous allez me dire lequel vous préférez vous avez choisi quel sujet le sujet 2 le sujet 2 donc vous passez l'année scolaire en france vous vous êtes inscrit à un club de sport pour six mois malheureusement votre emploi du temps a changé et vous ne pouvez plus aller au cours auquel vous vous étiez inscrit vous demandez responsable du club d'être remboursé mais ils refusent vous cherchez ensemble une solution ça va oui alors c'est parti bonjour monsieur bonjour madame qu'est ce que je peux faire pour vous je me suis inscrite à votre club de sport pour six mois mais malheureusement mon emploi du temps a complètement changé je ne peux plus venir au cours j'aimerais bien savoir s'il est possible d'être remboursé je suis désolé mais nous ne pouvons pas vous rembourser il y avait une solution possible pour moi parce qu'en ce moment c'est vraiment compliqué pour moi je suis très occupé je suis désolé mais en tout cas on ne peut pas vous donner un remboursement peut-être transférer mon abonnement à quelqu'un d'autre transférer votre abonnement à quelqu'un d'autre à non les inscriptions sont nominatives c'est à votre nom et c'est impossible de transférer pourriez vous faire une exception ah non ce n'est pas possible mais vous ne pouvez pas venir à une autre heure oh ce n'est pas possible je suis très occupé aussi j'ai déjà mon emploi du temps oui mais il fallait y penser avant de vous inscrire madame pouvons pas changer et rembourser tout le monde à chaque fois qu'ils ont un changement d'emploi du temps mais sinon je peux avoir un crédit pour utiliser d'autres services de club plus tard comment ça je ne comprends pas par exemple bas je peux je peux suivre le cours à partir de décembre donc à partir de décembre vous êtes disponible vous voulez reporter votre abonnement oui voilà normalement c'est impossible mais monsieur s'il vous plaît bon alors je vais demander au directeur du club au niveau national si c'est possible et je vous donnerai notre réponse par email la semaine prochaine c'est vraiment vraiment super merci beaucoup je vous en prie bonne journée bonne journée ok alors nous allons passer à la troisième partie monologue vous avez choisi quel sujet j'ai choisi le sujet 5 le sujet 5 que les français fous de cuisine oui alors allez-y je vous écoute oui alors l'article que j'ai choisi parle de la passion des français pour la cuisine selon un récent sondage la majorité des gens français sont passionnés de la cuisine pour plusieurs raisons notamment la garantie de plat délicieux et bon pour la santé je pense que c'est un bon phénomène chez les jeunes français tout d'abord la cuisine est une activité créative et on peut ressentir du plaisir de la satisfaction personnelle par exemple j'adore préparer mes plats moi même j'ai fait une ratatouille à la maison c'était amusant et aussi je me suis senti utile et j'étais vraiment fier du résultat ensuite cuisiner à la maison est plus économique que d'aller au restaurant nous pouvons faire des économies par exemple le week-end mon mari prépare une salade avec des avocats et des crevettes cela coûtait pas très cher mais si on voudrait manger la même chose au restaurant je pense que cela coûterait à peu près 30 million pour finir il est possible de préparer des repas équilibré avec de bons ingrédients cela aide à être en meilleure santé personnellement depuis que je cuisine personnellement régulièrement régulièrement je me sens en meilleure forme et je fais plus attention aux choses que je mange en choisissant des ingrédients frais et en évitant les produits industriels je me sens beaucoup mieux en résumé cuisiner à la maison a beaucoup d'avantages cela encourage la créativité ensuite cela aide à économiser de l'argent cela permet de manger équilibré une activité la cuisiner à la maison c'est une activité qui rend notre vie meilleure et c'est pour toutes ces raisons que je cuisine souvent 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 combien de fois par semaine par semaine je cuisine quatre fois trois ou quatre fois par semaine vraiment oui et vous cuisinez des plats coréens ou des plats français surtout je cuisine les plats coréens c'est plus facile je pense mais des fois je prépare aussi de la salade d'accord bon alors c'est fini pour aujourd'hui merci beaucoup et bonne journée merci 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 Sous-titrage FR ?